C'était bientôt midi et demi et je m'apprêtais à quitter le collège pour la dernière fois. Je suis sorti du bureau. Quand je me suis retrouvé dans le hall, j'ai vu tous ces élèves qui étaient présents, répartis comme une haie d'honneur. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue d'avancer ? Est-ce que je recule ? Je me suis dit qu'il faut quand même affronter et qu'ils avancent. Au début, j'ai été assez vite. Parce que j'ai dit qu'il faut que ça aille vite parce que les émotions étaient trop importantes. Et ça a duré longtemps. J'ai croisé quelques regards d'enfants qui pleuraient. Donc moi, ça m'a mis aussi des larmes aux yeux. Quand je suis arrivé au bout, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que je devais remercier tout le monde par la parole ? Non, je ne pouvais pas. Ça se ressentirait. Aujourd'hui, lundi, l'émotion est toujours là avec sa famille. Alain a réuni chez lui Richard, son collègue PS qui a fait la vidéo et la conseillère principale d'éducation qui a eu l'idée du grand rassemblement. C'était une façon pour nous de le remercier de son engagement qu'il a eu pendant toutes ces années. Et je pensais que quelque chose de simple, de sobre, lui convenait parfaitement. Un de ses anciens élèves, Shaki Baouda, c'était dans les années 90, apparemment pas fait pour l'athlétisme et le football, se retrouve aujourd'hui président du club d'Issurti. Il salue son professeur. Il est là depuis toujours. Moi, je suis né dans les années où Alain est arrivé. Et donc, voilà, j'ai toujours connu, j'ai toujours connu par le foot déjà et donc après par le collège et par tout ce qui se fait autour. Il n'y a rien qui se fait dans le sport dans le coin sans l'aval d'Alain Delors. Un événement qui aura ému Alain, son collège, mais pas seulement. Sur le web, la vidéo de son départ à la retraite a déjà été vue par plus de 250 000 internautes. Sous-titrage ST' 501